Monsieur Yusou Diallo, bonjour. Bonjour Madame Tiam. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes le président du Club Sénégal Émergent, également PCA de la Sonacos et conseiller départemental à Saint-Louis. Alors, Monsieur Diallo, vous avez alerté sur le danger que toute division pourrait représenter pour la coalition Benobo-Kuyakar au prochain local à Saint-Louis. Qu'est-ce que vous craignez exactement? Oui, je crois que c'est très clair, parce que vous savez que Saint-Louis fait partie des villes qui, traditionnellement, sont les plus disputées au niveau des élections, lors des élections locales. Et je crois qu'on a sous-monnance de 2009. Et ensuite, il y a eu ce qui s'est passé en 2014. Et avant 2014, il y avait les élections, je crois que c'était en 2012. Et actuellement, au regard Benobo-Kuyakar et majoritaire, assez largement, mais il y a aujourd'hui un certain nombre de prémices, de fissures et de fractures qui risquent de nous être préjudiciables. Parce que l'écart que nous avons, Benobo-Kuyakar et la majorité présidentielle, et l'opposition agrégée, cet écart ne fait pas 10 à 15%. Et vous savez que, même sur le plan arithmétique, s'il y a une fracture, et ça ne va pas être de moindre fracture, ça peut entraîner les situations que l'on sait. Et l'on sait aussi que, lors des élections locales, l'opposition a tendance à se regrouper autour de coalitions, ou d'une coalition. Et vraiment, il y a nécessité de renforcer l'unité de Benobo-Kuyakar, qui a fait sa force, et qui lui a permis de remporter toutes les élections qui sont déroulées depuis lors. Donc voilà, c'est un signe d'alerte de quelqu'un qui a une assez longue expérience en matière d'élections locales. Une expérience qui date de plus de 15 ans. Et je crois que c'est notre devoir aujourd'hui par rapport aux postures que nous occupons, et à ce que nous représentons dans cette ville et au plan national, en fait, d'appeler les uns et les autres à la raison. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. On a justement entendu le ministre ou l'ancien ministre, Marie Thoignan, annoncer sa candidature il y a quelques temps. On suppose aussi que Mansour Fay sera candidat et peut-être bien d'autres responsables. Alors, face à cette situation, que doit faire le chef de l'État, peut-être pour faire régner l'unité dont vous parlez ? Là, d'abord, je crois qu'on parle souvent de ceux qui sont au niveau de la paix. Mais n'oublions pas que Saint-Louis a été aussi traditionnellement une ville sociale. Oui, c'est pourquoi j'ai dit bien d'autres responsables en pensant à ceux de la majorité. Voilà, voilà. C'est pourquoi j'essaie de vous faire un peu le tableau. Oui. Pour que vous sachiez que les uns et les autres doivent avoir raison gardée. Que non seulement l'Alliance pour la République est une force majeure à Saint-Louis, mais aussi il y a le Parti socialiste. Saint-Louis a été traditionnellement une ville socialiste jusqu'à quasiment à l'alternance des 2000. Mais aussi, il y a des forces comme l'AFP et d'autres forces alliées et mouvements citoyens. Donc, il est nécessaire que les uns et les autres se respectent et que les gens travaillent un peu à l'unité en sachant que l'unité a fait notre force et c'est par l'unité qu'on va continuer un peu à maintenir cette position dominante à Saint-Louis à conserver le conseil municipal, mais aussi à conserver le conseil départemental et les trois à quatre autres communes au niveau du département de Saint-Louis. Parce que Saint-Louis est un département symbolique. Maintenant, avant de parler du président de l'APR et du chef de l'État, je crois qu'il faut d'abord commencer par les responsables au niveau local. Donc, essayer d'abord de faire de sorte que Bernard Bokuyaka, dans son entièrité, puisse se retrouver assez régulièrement et que nous puissions discuter des différentes questions, y compris les questions qui concernent les prochaines élections locales. Ça nous permettrait de pouvoir situer les positions des uns et des autres et de prendre des attitudes préventives. Maintenant, la position du chef de l'État sera une position d'arbitre qui va trancher en dernier instant. Mais je crois que nous pouvons lui faciliter la tâche en lui permettant peut-être de sanctionner une unité que nous-mêmes responsables au niveau de Saint-Louis de la majorité présidentielle aurons pu trouver assez facilement. Et ça, je crois que ça va réconforter nos militants, ça va réconforter l'électorat qui votent pour le camp présidentiel et qui souhaitent que le camp présidentiel continue à gérer Saint-Louis parce que le bilan que nous avons eu à Saint-Louis est un bilan quand même assez élogé. Mais vu la situation et le contexte, pensez-vous que c'est possible, ce que vous dites là ? Oui, je crois que moi, je suis optimiste. C'est pour cela, d'ailleurs, que je lance cet alerte parce que je sais que les uns et les autres ont des ambitions légitimes. parce que Mansour a fait un excellent travail. Le professeur Marita Oignan est une force représentative et significative à Saint-Louis. Je crois que personne ne peut le nier. Le Parti Socialiste, il y a d'autres personnes. Il y en a même qui sont embusqués et qui ne se sont pas encore peut-être manifestés. Parce que vous savez, souvent qu'il y a les élections locales, souvent c'est le lieu des candidatures supplistes. Et comme on dit souvent que les locales, c'est en fait les narutades de la politique. Et vous savez qu'en matière de narutades, on n'est jamais à l'abri de surprises. Mais la particularité quand même de ces locales, M. Yalo, je ne vous l'apprends pas, c'est justement le fait qu'il est possible que ce soit le dernier mandat du président Maxal s'il ne se représente pas. Donc chacun essaie quand même de mettre en œuvre ses ambitions et de tirer le maximum de ces joutes-là. Est-ce que vous pensez quand même qu'on parviendra à une entente vu le contexte que j'évoquais tout à l'heure ? Non, je pense que parmi nos responsables, en tout cas je ne vois pas de signaux montrant que les gens sont en train d'anticiper un éventuel retrait du président Maxal, etc. Les gens se situent dans la perspective aujourd'hui de faire gagner cette majorité qui gouverne le Sénégal. Et je crois que c'est dans cette perspective-là, cette dynamique, qu'il va falloir se situer. Maintenant, la prochaine élection présidentielle, si toute chose égale par ailleurs, aura lieu, Inch'Allah, à 2024. Et d'ici 2024, il y aura non seulement les locales, il y aura d'autres législatives et puis énormément de choses qui vont se passer. Donc la politique, c'est un peu c'est presque jamais le futur. C'est un peu le futur, mais c'est beaucoup le présent. Donc, conjuguons-nous au présent et essayons de régler les contradictions qui sont devant nous pour que, en fait, nous fissions aborder l'élection, la prochaine législative et l'élection présidentielle dans les meilleures conditions. Que Maxal soit candidat ou pas. La question quand même de la prochaine élection présidentielle se pose depuis assez longtemps. Avec le troisième mandat, on n'est toujours pas fixé et la tendance semble être de démettre de ses fonctions toute personne qui soutient que le président Salle n'a pas droit à un troisième mandat. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne option pour lui d'agir de la sorte ? Non, non, non. Là, c'est un mauvais procès pour le président. Je crois que le président a constitutionnellement la possibilité de nommer qui il veut, si cette personne a empris les conditions qui sont fixées par la loi, aux différentes fonctions. Maintenant, les éléments d'appréciation qu'il a pour enlever un tel ou un tel, c'est des appréciations qui dépendent du président de la République. Donc, c'est vraiment... Les gens vont très vite en besogne en essayant de faire de la spéculation sur un peu certains départs. Maintenant, la question du troisième mandat. En vérité, c'est un débat que l'opposition ou bien une certaine opposition est en train de poser avec beaucoup de veillemence. Parce que le président de Maksal vient de gagner il n'y a pas longtemps. On a à peine fait je crois un an. Et tout au début du mandat, avec les promesses faites aux Sénégalais qu'il va falloir réaliser, on cherche en matière de communication à vicier l'atmosphère. Au lieu de parler des réalisations du président Maksal, des acquis du Sénégal, des avancées démocratiques, des avancées économiques, des réalisations sur le plan social et sur le plan des infrastructures, on veut fixer et focaliser les gens sur un débat sur une hypothétique candidature à ce qu'ils appellent un troisième mandat. D'ailleurs, même là, il y a sur le plan juridique en termes de concert un débat. Mais je crois que ce débat ne nous intéresse pas parce que c'est un piège que l'opposition tend à la majorité. Et verté dans ce débat-là, c'est vraiment en matière de communication dérivé totalement. Mais est-ce que sanctionner toute personne ? On a constaté quand même que lorsque Sori Kaba en a parlé, il a été démis de ses fonctions, Moustapha Diarraté aussi, Maître Moussa Diop, pareil. Est-ce qu'à ce rythme, les Sénégalais ne finiront pas par croire que le président Salveau est effectivement se représenté ? Non, non, non. Là, c'est une question d'abord de discipline de groupe, de parti, de majorité. Parce que quand on est dans un parti, dans une majorité, quand une ligne est dégagée, il va falloir que les gens s'y conforment. Maintenant, il y a des attitudes un peu d'indiscipline qui peuvent être notées. Mais je ne pense même pas que la raison fondamentale de la défenestration, particulièrement des personnes dont vous parlez, c'est fondamentalement de la question du troisième mandat. Parce que je crois que pour les certains cas dont vous parlez, je crois que vos compétences de la presse ont montré qu'en fait, il y a d'autres raisons qui pourraient expliquer ces déformes. Mais tout cela, c'est de la spéculation. Le président a la possibilité de mettre qui il veut, de démerger qui il veut. Retournons que M. Antel a bénéficié de la confiance du président à un poste déterminé. Peut-être que demain, il sera nommé ailleurs. Qu'il sait ? Maintenant, d'autres qui se mettent sur des positions politiques qui sont totalement opposées aux positions du président et qui combattent ces unités de l'autre, là, vraiment, les conclusions sont vite faites. Et le président avait tout, les gens, en leur disant qu'évitez ce débat parce que c'est un débat qui est malsain et c'est un débat qui risque de nous faire dériver de l'essentiel. Mais paradoxalement, il y en a d'autres qui continuent de soutenir que le président Salle peut se représenter et à cela, il n'arrive absolument rien. Non, non, là, c'est... Parce que quand on parle de ce débat-là, je crois que l'essentiel, c'est que les gens s'inscrivent dans une... peut-être que ces gens n'occupent pas des fonctions type fonction d'État. Nous avançons pour parler du statut du chef de l'opposition. À votre avis, qui devrait occuper ce poste, si on peut l'appeler ainsi ? Bon, parce que là, aussi, il y a un problème sur le plan juridique et constitutionnel parce que le régime sénégalais est un régime de type présidentiel mais un type présidentiel qui était hybride. Parce que tant qu'il y avait le gouvernement qui était consacré dans la Constitution, nous pouvions même discuter beaucoup sur le plan juridique. Mais aujourd'hui, vous savez que la primature n'existe plus et que le gouvernement relève carrément du président de la République. Donc, nous sommes dans un régime maintenant présidentiel qui ne souffle plus d'aucune ambiguïté. Et de ce point de vue, on peut soutenir raisonnablement et cette position peut être acceptée qu'aujourd'hui, la majorité relève d'une majorité de type présidentiel. Donc, de l'élection présidentielle. Par contre, d'autres vous diront effectivement, dans les régimes de type parlementaire ou semi-présidentiel où le gouvernement est consacré dans la Constitution, la majorité relève du Parlement. Parce que la motion de censure, tout ça existe, etc. Mais maintenant, l'Assemblée ne peut même plus censurer le gouvernement. Est-ce que vous voyez ? Donc, de ce point de vue, on peut soutenir aujourd'hui que la majorité... Mais moi, ce à quoi je s'appelle, c'est d'approfondir en fait les concertations parce que le président avait dit que le consensus fort trouvé, il allait les consacrer. Mais si maintenant, il se rend compte peut-être que le consensus n'est pas un consensus fort, je crois que cette question pourrait être encore approfondie. que pense M. Diallo, le club sénégal émergent dont vous êtes le président du plan de résilience en cours d'exécution et celui de relance annoncée pour faire face aux conséquences de la pandémie de coronavirus ? Voilà, là, je crois que vraiment, il faut saluer l'action du président de la République et de son gouvernement dans le cadre de la lutte contre la COVID. Parce que depuis l'avenir, la survenue de la COVID en fin décembre et janvier, le gouvernement a anticipé les choses en mettant rapidement le plan de résilience économique et sociale. Ensuite, surtout, le fonds de la COVID-19 a non seulement anticipé sur les questions et les besoins en matière sanitaire, mais aussi sur le plan social, mais aussi sur le plan économique. Ce qui nous a permis de bien pouvoir supporter le choc. Donc, le Sénégal, non seulement sur le plan sanitaire, a été résilient. Notre corps médical, les techniciens de la santé, les experts, les biologistes, tout ça, mais aussi le ministre de la Santé ont fait un excellent travail. Et au niveau des critères de léthalité, le Sénégal fait partie des pays qui sont les plus cotés, je ne dis même pas en Afrique, mais dans le monde en matière de gestion de la COVID. Donc, vraiment, là, je voudrais rendre un hommage non seulement au gouvernement, au ministre de la Santé, mais aussi à l'ensemble des personnels de santé qui ont fait preuve de patriotisme, mais aussi d'une grande compétence et d'une grande rigueur. Maintenant, pour ce qui concerne l'aspect plan de relance, je crois que, là aussi, nous avons anticipé, et heureusement, que le plan Sénégal émergent, et surtout dans sa version, programme d'action prioritaire numéro 2 du PSE, qui a été décliné, d'ailleurs, au cours de la campagne électorale par le président Max Salle, a été un plan qui a semblé presque versé un peu dans la résilience et qui avait semblé avoir vu venir un peu la COVID. Parce que, qu'est-ce que ce plan dit ? Ce plan dit, j'ai cinq priorités. La première priorité, c'est la jeunesse. Vous avez vu que les pays ou les peuples qui ont été les plus jeunes ont été les plus résiliants en matière de lutte contre la COVID. Deuxièmement, mon option, c'est l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, c'est quoi ? C'est le secteur informel, fondamentalement. Mon option, c'est quoi ? Troisièmement, c'est l'industrialisation du Sénégal. On a vu que la nécessité de transformer nos produits, de les mettre en valeur, aussi bien les produits miniers que les produits à caractère agricole et animale, ça aussi, ça a été un peu. L'autre option, quatrième option, c'est l'économie numérique. Le Sénégal, au cours de la COVID, on a vu que les contacts et tout ça ont été brisés, mais les pays qui ont été les plus forts en matière de télétravail, en matière de téléenseignement, etc., ont été les pays aussi qui sont sortis. Et en dernier lieu, il y a l'aspect du développement du secteur agricole et de la lutte pour la préservation de l'environnement. Donc, vraiment, j'ai entendu des gens dire que le PSD a été démenti par la COVID, le PSD n'est pas résilé, etc., mais c'est tout le contraire. Ces options n'ont pas été abordées et faites durant la COVID, mais ces options, c'est ça qui a été le programme du président Maxal en 2019. Fondamentalement, je ne vous ai parlé que des aspects liés aux initiatives. Maintenant, quand je vous parle des aspects liés au programme, par exemple, le programme des 100 000 logements, aujourd'hui, le plan de relance économique et social, le plan de relance ajusté et accéléré, fondamentalement, va reposer sur la demande. Et qui dit la demande, il dit d'abord la demande publique. Ça veut dire la demande en infrastructures, ça veut dire la demande en grands travaux publics, mais ça veut dire aussi la demande en matière de résolution des grands besoins sur le plan social de nos populations. et le programme 100 000 logements à lui seul peut permettre aujourd'hui de relancer l'économie. Merci, M. Yusou Diallo. On aurait aimé parler de la Sona-Cos, mais le temps ne nous le permet pas. Ce n'est que partie remise. On aura d'autres occasions d'évoquer la situation de cette société dont vous êtes le président du conseil d'administration. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale, Yusou Diallo, président du Club Sénégal émergent, PCA de la Sona-Cos et conseil départemental à Saint-Louis. Merci. Merci. Merci.